la personne qui est là, est là, dans mon direct, je ne discute avec personne vous ne m'avez jamais vu faire le direct à pareil donc ceux qui peuvent être connectés là, connectez-vous connectez-vous, connectez-vous vous ne m'avez jamais vu, j'ai dit bien jamais vu, faire le direct à pareil heure bonjour, bonjour, la syrienne vous ne m'avez jamais vu faire le direct à pareil heure mais ce direct que je suis en train de faire là je vais lire les commentaires le portable est sur la Bible aujourd'hui, c'est dimanche partagé alors bonjour Daniel Choco, bonjour Rachel Gotonien bonjour Yoana merci Cindy, coucou ma puce, j'adore ce nom Micheline Poupie, salut Daniel Choco Amen bonjour et Anna oh oui, 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 Julien Sombi la générale de Loulomania tu as vu comme moi tu as vu comme moi Julien hum donc on va mettre nos têtes ouf on va mettre nos têtes ouf bonjour Laure Pompon on va mettre nos têtes ouf je je suis en train de parler devant la Bible c'est dimanche aujourd'hui j'ai posé mon portable sur la Bible donc les gros mots je laisse d'abord j'ai le dossier sur maire d'Aloi je vais faire un direct sur maire d'Aloi mais pour le moment ce n'est pas ça Monsieur me sens Monsieur me sens Monsieur me sens je t'ai appelé combien de fois ? yeah le direct que tu as fait mon cher PDG de la team de la vérité m'a bercé parce que quand tu finissais ton direct j'étais déjà cao tellement les bonnes les belles paroles c'était comme j'ai dit hier dans ton direct le désordre c'est sur mon mur pas sur ton mur ton message est passé ton message est passé j'ai vu trois filles trois filles deux bamleke et une bêtise il n'y a pas de tribalisme au Cameroun je n'ai jamais parlé de la politique je suis apolitique et je suis comment quel est le mot allergique à la politique mais là aujourd'hui je parle des tribunes des tribus j'ai vu trois filles deux bamleke et une bêtise et j'avais prédit ça demandé à Rêve quand Warios m'a appelé pour me dire qu'on part à l'île je lui ai dit que Warios il n'est pas mal autant après on m'a dit le congresseur est venu me dire que l'autre qui m'a interdit de prononcer son nom c'est quand ça l'arrange à faire un direct ou un poste qu'elle part aussi à l'île j'ai aussi vu la Poutine faire le poste qu'elle part aussi à l'île et comme je sais que la Poutine et René Star qui a perdu son papa mes condoléances encore une fois de plus ont une amitié parce que je les ai déjà vu ensemble dans une soirée où on avait j'étais où c'était c'était quoi la bagarre sur Lolo elle était la Corée âme et à la fête de je ne sais pas si c'était l'anniversaire de l'ex-président que j'appellerais futur président et Boabala parce que mine de rien il reste le président tout le monde a déjà foutu sur les réseaux sociaux et tout le monde doit reconnaître ses erreurs était parce que nous sommes dans le processus de paix le processus de réconciliation le processus d'amour et de la gloire parce que la paix la paix illumine le coeur ça apporte la gloire ça bénit les hommes j'ai commencé le processus de paix ici quand je suis allé voir mes consœurs tout en sachant que il y avait une qui était tellement énervée tellement énervée je l'ai interpellée et j'ai posé la question est-ce que tu peux faire la paix avec monsieur Missan elle m'a dit si monsieur Missan demande des excuses au président Amot je lui ai dit je veux un peu me répéter sur ça il lui ai dit le président Amot et monsieur Missan n'ont pas les problèmes par rapport à toi le président Amot et monsieur Missan ont un problème qui les concerne c'est des hommes elle m'a poussé à mettre monsieur Missan dans mon direct elle m'a poussé à humilier monsieur Missan donc moi j'appelle ça de l'humiliation parce que quand monsieur Missan entre dans mon direct je lui posais des questions sur cette fille qu'on a tant appréciée qui est Patricia Nel qu'on a tant appréciée m'a envoyé un message ce jour pendant que monsieur Missan je pense que c'était la bonne année ou la Noël il est passé dans mon direct où il a appelé à l'apaisement et tout parce que Patricia m'avait envoyé un message je me suis dit que on était des coups des coupières et tout quand je commence à prendre enfin à défendre monsieur Missan c'était pour amener la paix dans Facebook mais la loi est sortie de l'autre côté parce que Patricia n'a pas à se retrouver dans le direct de la Lyon où elle a des problèmes avec une fille dont j'ignore et j'apprends que cette fille m'insulte qui est la générale de Dorcas mais moi par respect pour Dorcas et on ne répond pas à tout le monde par respect pour Dorcas ni vu ni connu quand on m'a parlé de la générale de Dorcas j'ai constaté que je l'avais bloqué la paix est une très bonne chose la paix libère la paix glorifie j'ai dit à Patricia chère ton problème avec monsieur Missan une place pendant que je mets monsieur Missan dans mon direct je lui pose une question est-ce que c'est à Patricia que tu t'adressais il m'a dit non est-ce que le caleçon de Patricia il m'a dit non il blague devant tout le monde si c'était quelqu'un de méchant il allait rester dessus et monsieur Missan m'a dit ce jour c'est en plein direct je t'ai trouvé avec les gens ce n'est pas parce que tu es venu me défendre que tu dois avoir des problèmes avec ces gens j'ai retenu les paroles de monsieur Missan j'ai tout fait pour qu'on arrive on n'en arrive pas où nous sommes aujourd'hui au point où ça a même pris des gens qui avaient disparu de Facebook comme la tante de Lolo et de Rêve ça a pris une autre tournure je me suis calmé j'ai laissé couler j'ai laissé couler j'ai laissé couler j'ai donné 3 mois mais quand comme mère d'Aloa croyait que elle avait le monopole des insultes elle était le tout puissant de la jungle j'ai donc dit que je ne laisse plus et comme j'ai dit que je ne laisse plus c'est parce que là maintenant Lolo a pris nos flambeaux c'est pour cette raison que ces derniers temps je ne suis pas en train de faire le direct et vu mes occupations mais moi je n'ai pas oublié Mère d'Aloa elle va demander pardon parce que nous sommes dans le processus de paix tu ne peux pas aimer l'argent plus que l'être humain Mère d'Aloa tu ne peux pas tu as prouvé aux gens par A plus B que c'est l'argent qui t'intéressait dans la conférence tu as dit que c'est nous qui t'avons fait partir à Paris tu voulais nous choquer je t'ai posé la question qui nous choquait qu'on a quoi avoir dedans et tu as vu tu es parti à Paris on n'a même rien vu on n'a même pas parlé vu et ignoré mais du jour au lendemain tu te lèves tu m'insultes tu insultes tu insultes Lolo qui n'a rien fait tu insultes tu insultes tu insultes tu insultes jusqu'aux enfants de M. Lebon tu as oublié il y a ton frère qui n'est pas content je vais vous raconter l'histoire de son frère ils ont été au Maroc tout récemment c'était pas facile c'était pas facile là-bas ce n'était pas du tout facile quand M. Dalois était au Maroc elle était avec son frère et son mari c'est toute une longue histoire comme ça que je vais vous raconter après mais ici là je suis en train de parler de ce que j'ai vu on a commencé à parler de l'histoire de la paix c'était chez Dorcas l'autre fille là qui m'a interdit de prononcer son nom mais personne ne peut m'interdire de prononcer le nom de qui que ce soit si elle ne prononce pas c'est parce que je veux j'anime la galerie elle est allée faire un direct elle a commencé à parler, parler, parler rêve Monsieur Messon c'est que vous avez entamé à donner du beau fruit un dimanche un dimanche matin à la veille du dimanche matin donc dimanche dans la nuit parce qu'après 0h c'est le lendemain du jour précédent je suis très contente de ce que j'ai vu là très contente ma warios ma mondiang les organes les organes ma warios oui je veux voir Cindy ma warios ma warios l'autre fille loulou c'est que vous avez fait selon bim pendant que les hommes vous voulez que vous continuiez dans la guerre vous n'êtes pas obligé d'être amis vous n'êtes pas obligé d'être ensemble et puis personne ne vous donne la direction à suivre ça dépend de vos coeurs maintenant et de vos hommes si pendant que vous avez fait ce que vous avez fait la cette nuit vous êtes conscientes de la joie que vous avez mis dans les coeurs de vos fans de certains de vos fans parce que parmi vos fans là il y en a des hainus il y en a des tribalistes le tribalisme entraîne à la haine il y a ceux qui sont bien donc je dis pour certains moi ce dimanche devant la bible je suis trop fier de votre réconciliation je suis très contente du résultat du travail de Rêve Mpiaï et de M. Misson depuis avant-hier Rêve se bat elle se bat pour la paix hier Rêve c'est une bamleke c'est la soeur de Lolo l'autre fille je ne prononce même pas son nom pourquoi Flore c'est la soeur de Rêve aussi elle est tiens et la série sur le gâteau que mon grand frère le PDG de la team de la vérité c'est bien le dire c'est un bazar et l'union qui a eu lieu aujourd'hui a été créée par une bamleke et un bazar et dans cette union se trouve une pitié dont le Cameroun est une seule personne le Cameroun est un seul continent le Cameroun c'est un pays du paix vivement que vous continuez comme ça je dis que vivement vivement que ça continue comme ça vous n'êtes pas dans les guéguer obligés mais l'hypocrisie soyez clair soyez honnête envers vous même c'est le plus important donc ce direct de ce matin c'est pour parler de ma joie c'est pour exprimer la joie que j'ai dans mon coeur par rapport aux images qui sont en train de circuler fermez vos oreilles fermez vos bouches fermez vos yeux faites ce que vos coeurs vous disent mes chères soeurs je suis très fier de vous Lolo Flore et la veuve et je suis fier aussi de mon PDG je suis fier aussi de rêves je suis fier aussi de certaines abeilles parce que j'ai vu les postes de certaines abeilles je suis fier de pisse pisse parce que pisse pisse a bagarré depuis elle est même allée faire les faux flyers elle a même fait ceci elle a même fait cela je suis fier de tous ceux qui ont voulu cette paix moi je parle pas avec l'autre je parle pas avec Flore de Lille mais je m'en fous et perdue du monde parce que j'ai toujours mis dans ma tête que si Lolo aujourd'hui ne parle pas avec Flore de Lille ça ne doit pas être à cause de moi elle veut pardonner Flore de Lille elle pardonne parce que c'est spontané on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que va t'arranger avec Flore c'est spontané ça arrive et c'est chacun qui prend sa décision parce qu'on a beau parler on a beau faire ceci cela mais c'est eux seuls avec leur coeur qu'ils savent ce qu'il faut faire et je pense que comme elles se sont décidées de se mettre ensemble selon les vidéos au départ c'était pas facile mais après elles se sont retrouvées en train de parler de la soirée de Flore que c'est beau avec des flyers vraiment qu'on continue comme ça ceux qui vont dire que c'est la paix pour la soirée parce que Flore c'est une parce que Flore veut les gens dans sa soirée je dis c'est juste un plus elle a fait son match et mon colo aussi tout le monde l'a vu c'était la première expérience tous on avance donc je pense que nous qui allons nous compléter dedans ça fera un plus la première soirée ceux qui étaient là peut-être avec de l'argent c'est pourquoi ils sont partis nous qui n'étions pas là c'est parce qu'on n'avait pas peut-être de l'argent ou c'est parce que nos coeurs n'étaient pas encore pesés et nos deux les gens qui n'auront pas de l'argent ne seront pas là et nous qui aurons de l'argent nous serons là où nous qui avons le coeur maintenant de joie on peut être là pour encourager notre consoeur c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut sur les réseaux sociaux et ce mot processus de paix c'est flore qu'il a amené sur les réseaux sociaux et comme mère d'allois c'est une très méchante personne quand je vais vous raconter l'histoire la souffrance de cette femme qui dit toujours qu'il y a du mensonge il y a ceci, il y a cela vous n'allez pas croire en vos yeux vous n'allez pas croire la souffrance qu'elle a vécue depuis son enfance par rapport à sa mère mais ça c'est une autre histoire je vous reviens pour vous raconter l'histoire de mère d'allois pour certains la paix est bien pour d'autres non jusqu'à il y a même les gens qui ont dit qu'ils vont interdire les réseaux sociaux moi par exemple on m'a dit qu'on va m'interdire les réseaux sociaux moi par exemple on m'a déposé des citations directe moi par exemple on déclare déjà avoir gagné le procès où je serais condamné où c'est à deux ans de prison pour les histoires de facebook où c'est pourquoi toujours je ne sais pas je ne sais pas mais bon si c'est mon destin tant mieux je serais enfermée j'aurais besoin de vos oranges parce que là-bas il n'y a pas les étoiles on va m'interdire le téléphone m'interdire facebook j'ai prononcé donc je ne sais pas je ne sais pas j'ai tellement la joie je ne sais pas et Seigneur il est méveillé il est méveillé que chacune de ces filles-là de ces trois filles-là partent à l'église aujourd'hui après leur réveil poser un siège et dire merci au Dieu et lui rendre grâce parce que même comme je pars je pars Dieu est le premier et comment je peux appeler ce n'est pas un élément Dieu est notre créateur c'est lui qui a créé le ciel et la terre et c'est lui qui a créé ce que nous sommes allez-y fortifier cette union en allant faire le siège à l'église le siège vous prenez parce que j'ai suivi comment mon grand a dit hier à Lolo que tu as mis la poisse dans ta télé mais c'est pas trop tard il a dit que Lolo doit utiliser le sel béni pendant 7 jours c'est un très bon conseil et moi je reviens en disant prenez du temps aujourd'hui c'est dimanche un dimanche du mois du carême vous allez poser allumer les sièges à l'église et vous dites merci au Seigneur vous rendre grâce au Seigneur pour qu'il puisse vous fortifier pour qu'il puisse vous guider et vous glorifier par rapport aux gestes que vous avez fait parce que ça c'est le wa 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 la réconciliation spontanée ce n'est pas les réconciliations qu'on fait derrière après on vient ici on fait semblant d'appeler et fait semblant comme si c'est là que ça a commencé voilà la vraie réconciliation des trois filles voilà la vraie réconciliation des trois filles personne n'a demandé et ça s'est passé où ? dans un lieu de deuil le malheur et le bonheur vont ensemble pardon le malheur et le bonheur vont ensemble ça nous a prouvé que dans un deuil qu'on aide alors à trouver son mari son cousin il peut avoir beaucoup de choses dans un deuil on peut trouver son bonheur dans un deuil on peut se réconcilier ça c'est le message de ce dimanche grâce à l'organisation du deuil du père de René Star de Lille les trois leaders de la toile se sont réconciliés et voilà les vrais leaders de la toile Lolo Flore la veuve voilà les trois vrais leaders de la place des réseaux sociaux si eux se réconcilient si elles se réconcilient nous quoi ? nous on va donc rester dans la haine pourquoi ? ça servira à quoi ? ils nous ont prouvé un exemple ils nous ont prouvé un exemple mon seul désir maintenant c'est Monsieur Messon et Monsieur Vando Amouch après maintenant si le maire de la loi revient sur ses sur ses sa décision pourquoi pas ? si Patricia Vichemel qui insulte parce qu'elle croit qu'en insultant les entrailles des enfants des gens elle revient aussi sur sa décision pourquoi pas ? nous sommes tous camerounais nous sommes les enfants d'une même mère et d'un même père moi je le dis sans état d'âme sans rien mais si elle continue à insulter on va bien les laver et ça ne chauffera point et ça ne chauffera point moi quand je pars à l'extrême c'est que même le bonjour je ne suis même plus là pardon pardon le coeur que les trois filles là ont montré aujourd'hui vraiment je les félicite il n'y a pas de moquerie dedans j'ai parlé de Flo par rapport à sa soirée je parle de Lolo là maintenant ce n'est pas parce que Lolo est en guerre avec Maire d'Aloa qu'elle est partie faire la paix avec Flo pour l'aide moi à détester parce que c'est ce qui va sortir Maire d'Aloa ne peut pas dépasser Lolo et son équipe moi faisant partie de l'équipe de Lolo elle ne peut pas nous dépasser donc Lolo a fait la paix parce qu'elle veut sa paix intérieure bon on va parler de Wario Wario c'est même quoi là dedans Ma Misunga elle n'a pas fait la paix pour qu'on parte dans son restaurant acheter le Misunga elle n'a pas fait la paix pour qu'on parte oui c'est son restaurant on parle de ce que chacun peut avoir sur les réseaux sociaux parce que Wario elle est partout et elle n'est nulle part voilà Wario elle est partout et elle n'est nulle part parce que de quoi on dirait que ouais comme elle a un problème avec Maire d'Aloa c'est pourquoi elle a fait la paix ouais comme l'autre est en train de faire sa soirée c'est pourquoi elle a fait la paix c'est une stratégie non ce n'est jamais une stratégie jamais c'est une stratégie ça a été spontané ça a été spontané raison pour laquelle moi je vois que c'est une bonne paix donc c'est une très bonne paix donc vos bouches que vous allez ouvrir sur ces trois gens là essayez de bien vous grosser les dents ce matin avant de l'ouvrir parce qu'on vous connait la paix est la meilleure chose du monde mais si mon grand frère le pd de la team de la vérité je ne me suis pas trompé parce que tu prouves encore tu prouves le grand frère de l'autre que tu étais hier n'est pas celui que tu es aujourd'hui qui s'est apporté son épaule à ses soeurs on a vu le comportement de Lolo ici vis-à-vis de toi mais en tant que grand frère en tant que leader en tant que aîné tu as jeté tout ça tu as porté ton soutien à Lolo hier j'ai trop aimé ton direct malgré tout ce qui s'est passé tu as dit tu as dit non tu n'acceptes pas tu as tapé la main sur la table Lolo a reconnu elle a fait un poste je ne suis pas trompé vous qui venez là sachez que si un homme comme Adiba qui fait les choses sur moi vous venez mon grand frère je l'ai récupéré il était perdu depuis j'ai retrouvé mon grand frère et je l'ai récupéré quelqu'un encore nous attaque mon grand frère sera là pour nous comme il a été là hier pour nous aujourd'hui nous sommes comblés la team de la vérité la Russie et la Lolo mania aujourd'hui je parle parce que en tant que membre de la team de la vérité et de la team de la Russie c'est de la Lolo mania est né la team de la Russie et la team de la vérité donc j'ai aussi le droit de donner mon point de vue surtout quand c'est beau à la team de la Lolo mania en tant que si c'était une société nous sommes les sous-traitons de la team de la Lolo mania donc mon grand frère on te remercie beaucoup je parle en tant que le membre de ces deux teams donc tu fais partie d'une qui est la team de la vérité et comme c'est toi qu'on venait défendre sur les réseaux sociaux on t'a honoré en te donnant le poste de président directeur général de la team de la vérité et on adore ce que tu fais on adore le bon travail que tu fais sur les réseaux sociaux même quand tu n'es pas facile et grand mais tu fais un très bon boulot et je parlerai aussi de Patricia de Toulouse que beaucoup de personnes ne connaissent pas qui est des mamounes qui font aussi partie de la team de la vérité qui est toujours on ne sait même pas si elle est des abeilles je vais lui dire la vérité aujourd'hui de la team des abeilles mais à tout moment qu'elle arrive dans un direct elle est toujours en train de parler de Lolo de Flore de Lolo de Flore jusqu'au point où ça énerve moi ça m'énerve même souvent que c'est comment on fait nos directs toujours au nom de Flore toujours au nom de Flore même quand il ne s'agit pas de Flore donc je pense qu'elle aussi sera contente aujourd'hui de voir le travail qu'elle a fait et son désir a été honoré Patricia de Toulouse envoyez les coeurs pour Patricia de Toulouse je vais allumer la lumière envoyez les coeurs pour Patricia de Toulouse peut-être vous ne la connaissez pas vous envoyez aussi les coeurs à quand il va se parler je nomme là maintenant à Claude Akam Claude Akam un très bon conseiller un très bon conseiller qui a aussi voulu la paix Claude Akam je vais dire au message que tu m'as dit nous avons un ennemi commun c'est ce que tu m'as dit nous avons un ennemi commun arrêtez de discuter entre vous sinon vous allez perdre cette bataille ce mot m'a beaucoup beaucoup pénétré bravo à Claude Akam tu n'es pas aîné tu es quelqu'un de bien pour des gens qui ne te connaissent pas je ne te connais pas je ne t'ai jamais vu mais tu as du bon sens dans la vie dans la réglementation de la vie bravo envoyez les coeurs pour Claude Akam même si demain il va m'insulter pour autre chose et qui m'insulte mais c'est quelqu'un de bien voilà je vous laisse parler la personne qui est entrée bonjour 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 ma puce bonjour à tout le monde et bon dimanche des rameaux à tous en plus oui ben je je me suis réveillé là c'était l'heure là puis j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu des images des images qui font plaisir j'essaie de ça oui des images qui font plaisir parce que on a fini la fin d'année euh en se disant que on ne veut plus les guerres sur la toile on ne veut plus les guerres sur la toile on ne peut pas éradiquer les clashs on ne peut pas mais on peut quand même amener des anciens des anciennes blogueuses des personnes qui ont fait leur temps sur la toile à se poser et à mettre des choses en place chacune d'elles a un truc qu'elle entreprend et les clashs n'arrangent rien avec les clashs elles n'avancent pas nous-mêmes ça ne nous avance pas je vous montre pas que euh les clashs là c'est comme si quand on reste dans les clashs on a la vie qui est maudite ouais ça ne passe pas on a la vie qui est maudite donc c'est moi c'est une belle image que j'ai vue j'ai aussi vu bon beaucoup de commentaires pour certains commentaires négatifs où les gens disaient oui bon mais que c'est la paix de l'alcool c'est la paix de ceci bon ça peut être la paix de l'alcool mais nous on va faire en sorte que ça soit une paix qu'il va se solidifier qu'il sera consolider une vraie paix une vraie paix il est hors de question que le blog camerounais s'identifie uniquement au clash qu'on identifie les blogueuses au clash qu'on les identifie au clash même la jeune génération qui arrive vient faire la même chose donc c'est un chapeau à toi chapeau à toi chapeau à moi je dirais chapeau à Pasto aussi parce qu'il l'oeuvre pour ça depuis depuis ou pas il parle de ça depuis longtemps il tente ou pas depuis longtemps il a ses méthodes ça peut plaire et ça peut pas plaire mais c'est ce qu'il voulait sur la toile il voulait que ses soeurs soient en paix sur la toile que chacune elles sont obligées de cheminer ensemble mais au moins la paix la paix est bien bon maintenant est-ce que dans cette paix il faut penser aussi aux personnes qui ne sont pas capables d'accepter cette paix oui on ne doit pas naguer les personnes qui ne sont pas capables d'accepter cette paix quand je dis les personnes qui ne sont pas capables je parle bien des followers de ces blogueuses parce que dans parmi les followers des blogueuses il y a certaines qui sont refractées à la paix il y a beaucoup qui sont refractées à la paix et elles resteront bon certainement s'énerver de voir ces images là moi je ne parle pas des des autres moi je parle uniquement des followers de ces blogueuses parce que si c'est les autres on a compris qu'elles ne veulent pas la paix je ne vois même pas pourquoi tu as parlé d'elle ici en disant que si elle veut non j'ai accepté on attend que c'est un ajout pardon excuse-moi chérie oui oui elles ont décidé qu'elles ont pris un camp et on a vu que leur camp a décidé de faire la sorcerie et quand tu as décidé de faire la sorcerie même la paix n'est pas avec toi on te tente la main pour la paix parce que quand tu reviens c'est pour venir achever les gens c'est pour venir achever les gens j'ai dit ici moi je vais parler de l'histoire du père des poussins de deux poussins là je n'avais jamais été d'accord qu'il soit invité à la télé de Loulou même quand il a commencé à faire son attaque où certaines personnes disaient que non il a changé il dit non ce gars ne peut pas changer nous on a mené les combats avec lui aux combats patriotiques je sais de quoi il est capable ce mec je sais de quoi il est capable il est un poison il dit bien un poison il est rentré dans la vie de Guylaine Chapuis il a pourri la vie de Guylaine Chapuis il a rendu Guylaine Chapuis ce qu'elle est là aujourd'hui je ne vous ment pas quand Guylaine est venue dans les patriotes c'était une femme joyeuse c'était une femme joyeuse qui avait décidé d'être avec des patriotes et de les accompagner elle était dans son RDPC mais dans le combat patriotique elle n'y était pas quand elle est venue c'est Marie-Paul qui a tendu la main à Guylaine mais c'est que ce gars a mis entre Marie-Paul et Guylaine que ça arrivait dans une pas possible ça met toujours en cours un pas possible que Guylaine voulait seulement la tête de Marie-Paul que Guylaine voulait seulement la tête de Marie-Paul à cause de ce garçon que Lolo a laissé ce garçon venir dans sa télé après tout ce que ce gars avait fait M. Messer a dit quelque chose Lolo purifie-toi, lave ta télé, paie tout il marche avec la proie c'est pas un du tout je n'ai dit que c'est pas un du tout c'est l'homme de la proie tout ce qui touche c'est la poisse vous avez déjà vu j'ai entendu déjà il vient prendre la télé il ne peut rien prendre de la télé de Lolo il ne peut rien prendre de la télé de Lolo parce que tout ce qui touche il ne réussit pas comme celle qui lui sert de copine à côté pendant 10 ans tu es en train de faire une cagnotte pendant 10 ans, une cagnotte pour faire quoi 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 ça n'a jamais marché non c'est les gens de la proie et Lolo doit s'en éloigner c'est-à-dire tout le monde doit je dis que par exemple nous conseils à Lolo d'aller se laver donc nous conseils à tous ceux qui se sont mis à côté et qui sont partis de se laver propre de se purifier faire les bains de purification faire les bains de purification pour éloigner ce maudit je dis que c'est même lui qui pourrit encore la toile camerounaise il a pourri comme a dit monsieur il est décomposé il veut décomposer tout le monde entier tu sais monsieur la mort il a parlé de quelque chose il a parlé de quelque chose de la mort de ce garçon moi-même j'ai été dépassé j'ai dit waouh mon frère même si on est en guerre on ne fait pas ça parce que il disait à l'époque on aimait mais 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 le commissaire le commissaire il les appelait comme ça quand quand le gars apparemment le gars était un fait et qu'il allait faire et c'est dans le fait là-bas il est mort atrocement il est venu mettre les images là sur la toile j'ai dit non j'ai donné le main à ce gars j'ai dit eh on peut faire ça on peut faire ça j'ai donné les mains à ce gars il n'a pas de sentiment il n'a pas de sentiment maintenant il y a un autre phénomène qui est sur la toile lui aussi je pense qu'il faut qu'on on cogne bien sur sa tête pour qu'il arrête parce que ce matin il est encore assis sur celui qui est le mari du chien de Belgique donc il a un cité de l'eau de tous les noms d'oiseaux ce matin pour l'accord on est où il se permet il se permet de tous ces gens-là on doit connaître lui et là il va comprendre mais quand on le caresse on le caresse il pense qu'il est trop arrivé il est trop arrivé quand il se regarde quand il s'est mis il regarde Tata Lolo il vaut Tata Lolo franchement il regarde Lolo il regarde son visage il dit regardez une journaliste mais j'ai en bas je regardais même le commentaire il ne pouvait même pas mettre le commentaire parce que c'est même pas un diète où tu peux mettre le commentaire tu dis que tu écoutes je suis même parti du diète parce que ça me faisait honte de voir ça tu vois c'est des personnes qui créent la zizame il dit soi-disant qu'il les soutient à à fleur de l'île mais fleur de l'île est en train de faire sa paix avec eux sa il vient insulter les yaks de fleur de l'île avec qui fleur de l'île est en train de faire la paix je voudrais dire à tout le monde ici là comme nous sommes sur le point de vue de corps Marc Marc tu vas terminer tu vas chuter non je te demande quelque chose mais vite fait euh je vais un peu demander quelque chose nous nous avons la chance de voir fleur de l'île ici à paris parce qu'elle est à paris nous avions la chance d'être dans une soirée avec elle nous avons eu la chance de voir Lolo parce que bon Lolo à Reims au départ Lolo était de Paris tu vois nous avons eu la chance d'entrer d'être ensemble dans un coin comme des des cabarets et dans des endroits lui il aura cette chance ouf il vous les verra ouf il avait tu le vois pas il avait même dit qu'il avait pris la place pour la soirée on l'a pas vu le jour ou le 2 s'il vient dans la soirée là il va rentrer comme il va il est venu si je vois le monsieur là je le dis il vient dans la soirée là il va rentrer il ne va pas entrer dans notre soirée lui est maire d'Aloi ils ne vont pas entrer dans notre soirée parce que cette soirée àwriter je vais vendre les joueurs bonjour 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 bon dimanche bon dimanche bon dimanche bon dimanche ma grande soeur, mais ça m'énerve c'est toi qui en fait pour ces gens attends, tu l'attends tu ramènes son nom ici, pourquoi ? on parle de deux ou trois grandes blogueuses tu nous ramènes les gens tu ne choisis pas ce que je dois dire laisse moi laisse moi chuter ce que je voulais dire laisse moi chuter tu ne peux pas choisir ce que je dois dire c'est vous qui réalisez ça c'est vous laisse là chuter non j'accepte que c'est nous qui organisons il est aussi sur la toile il est aussi sur la toile laisse moi parler s'il te plaît laisse moi parler je m'en vais mais rêve reste là il y a quoi de mauvais toi aussi il faut arrêter rêve, reste là c'est quoi le commentaire ? je t'entends de dire ceci que quand il y a un processus de paix nous devons nous mettre ensemble que quand une personne se lève pour faire des conneries on doit être tous contre cette personne pour la battre et qu'il l'arrête pour diviser ses soeurs c'est à ce niveau que je voulais arriver donc c'est à ce niveau que je voulais arriver que si quelqu'un d'autre commence encore à se lever contre les autres quand les gens sont dans la paix on se met tous ensemble pour combattre cette personne on ne veut plus de ça les gens qui coulent les têtes des blogueurs et blogueuses on ne veut plus de ça sur la toile il faut qu'on éradique ça sur la toile et c'est trop sale d'entendre des hommes on dit des choses sur les femmes et c'est des choses sales mais on peut éradiquer le mal on peut éradiquer le mal c'est ce que j'ai dit j'avais à dire je n'ai fabriqué personne bonjour attend un peu ma puce merci Moula tu sais ce n'est pas dans la méchanceté que Rêve le dit mais c'est qu'il y a certaines personnes qui dégoûtent tu vois par rapport de par leur comportement mais ce que tu as dit je pense que les seuls leaders vont comprendre donc maintenant ma chérie vas-y bonjour tout le monde bonjour Tatana bonjour je parle bonjour bonjour mais la joie c'est au cœur oh my God c'est très content c'était ton vœu Tatana rêve-toi c'était votre vœu et le bon Dieu a accompli cela je suis très heureuse je veux juste que je te dis merci Tatana merci pour le support à tes soeurs je suis un un petit tatana vraiment vraiment je suis très content je suis très heureuse j'étais tellement contente ici au boulot hier que mes amis ont dit que mes collègues ont dit que mais « what is going on » j'étais tellement contente quand j'ai vu la vœu joyeuse Tata Lolo Emma faut s'embrasser ouais la joie au cœur le goût de ça c'était très merci ma chérie il y a aussi le grand frère le grand frère qui a fait un très bon direct hier papa mais ça je suis live j'étais oh my God je ne sais même pas je ne sais pas tu sais tout ce que tout ce que je vous avez voulu même le bon Dieu nous sommes en période de jeûne et de Pâques et encore c'est un dimanche comme tu l'as si bien dit tout à l'heure c'est la volonté de Dieu parce que j'ai suivi la vieille j'étais toujours ici ça s'est arrivé spontanément c'était tellement beau à voir que tu ne peux même pas imaginer c'était tellement beau Tata et la manière que Maffo faisait avec Tata Lolo et la veuve oh my God j'ai dit que ça c'est une affaire ça c'est une affaire que même Dieu a dit que ça doit être comme ça j'aurais même appris qu'il y a l'une d'elles je ne sais pas qui qui a dit tu me manques l'autre aussi a dit tu me manques aussi elle toute elle toute elle toute Tata c'était tellement beau à voir c'est un truc que tu as voulu le père me s'en a parlé il y a comme si Dieu l'avait envoyé que va parler que vas-y parler et c'est ce qui s'est réalisé ce matin c'était tellement beau Tata je dis que j'ai fui j'étais autre comme je suis toujours au travail je suis allé contre toi je voulais suivre en tout cas merci beaucoup il y a Rêve aussi qui veut parler merci ma chérie tu peux rester sauf si quelqu'un d'autre veut monter Rêve oui bonjour bonjour Tana bonjour non Tana excuse moi mais franchement moi il y a des trucs je ne sais pas peut-être c'est maraille de parler mais nous sommes en train de parler de paix la grande soeur Marthe elle a tout l'habitude elle monte elle dit que elle a insulté non on n'a pas besoin de ça ce sont les familles ce sont les familles qu'on insulte fais attention tu montres maintenant quand j'écoute qu'il a insulté le lot ça va me pousser à aller vouloir guetter guetter va m'énerver je vais vouloir réagir il faut arrêter dis donc oui mais quand elle disait ça elle ne disait pas ça dans une dans une elle fait toujours ça c'est pas bon c'est pas bon elle fait toujours ça on lui a dit ça plusieurs fois c'est pas bon Tana le lot est impulsive je suis impulsive tu es impulsive elle va encore aller écouter peut-être elle a dit un mot qui va choquer il faut arrêter ça lui c'est qui on parle de trois grandes ou deux clans de boucleuse tu sais les mots que j'ai reçus je n'ai pas la voix parce qu'hier avant-hier mais Tana j'ai jamais reçu autant de messages sur la tombe de ma mère les gens étaient éreintés les gens étaient fatigués de cette haine gratuite qu'ils profitent à d'autres personnes les deux blogueuses même n'ont pas profité vous dites que Flore a les contrats oh là là Flore devait être plus que ça Flore n'a pas les contrats qu'elle mérite l'eau n'a pas les contrats qu'elle mérite elles ont du potentiel à mon chiffre ne vaut pas l'eau qu'elle s'exprime ni Flore qu'elle s'exprime on n'a pas besoin d'être inutile que l'eau t'a encore clasher pourquoi j'aille encore guetter pour mettre Tana non il faut arrêter lui c'est qui je ne t'ai pas envoyé guetter quand j'ai parlé quand j'ai parlé je n'ai pas envoyé je n'ai pas envoyé je n'ai pas envoyé j'ai dit j'ai expliqué pourquoi j'ai parlé de lui ici j'ai donné expliqué pourquoi j'ai parlé de lui je n'ai jamais envoyé je n'ai jamais demandé d'aller regarder quelqu'un il ne va pas envoyer guetter mais je n'ai pas un langage grand c'est pour la paix que j'ai dit quand il faut se mettre ensemble quand quelqu'un comme ça commence tout le monde se met ensemble pour le grand 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 même si on a insulté quelqu'un s'il te plaît n'entreprends le direct pour le dire c'est pas la première deuxième troisième quatrième c'est la énième fois ne fait plus ça il s'agit des familles il s'agit des familles s'il te plaît grand c'est mal excuse-moi mais c'est pas bon c'est ma famille qui est humiliée sur les réseaux sociaux Lolo l'a correctement lavé je n'ai pas parlé de la famille j'ai parlé de Lolo écoute-moi 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 arrête un peu tes discours écoute-moi arrête de prendre des choses de les gens de haut écoute-moi les gens tout le temps de haut s'il te plaît non c'est toi c'est toi qui me fais c'était un langage de paix si vous aimez vous venez avec vous prendre les gens de haut mieux je descends c'est pas possible c'est pas possible il faut arrêter ça comment elle me prend le haut c'est quoi ce langage c'est quoi ce langage c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible je n'ai rien dit de mauvais j'ai dit juste qu'on doit commencer à combattre les mauvaises graines c'est ce que j'ai dit on n'est pas là pour combattre qui le connait qui le connait qui le connait pour combattre bref attends un peu Marc Marc c'est vrai que peut-être qu'elle se prend du haut comme tu dis elle se prend d'une autre manière mais elle est en train de dire que en gros il n'est pas nécessaire en fait et je ne veux pas qu'il y ait une discussion tu sais le respect qu'elle a pour toi mais sauf qu'elle s'y prend mal sinon ton message il est passé et elle elle veut dire que ça ne sert même plus à rien de donner de l'importance à ce genre de personne parce que dans la vie il est irrécevable et on ne le connait pas de la façon que j'ai dit que s'il vient d'une autre soirée on va le chasser tu vois c'est pour montrer qu'il n'est rien du tout il va se mettre vous savez pourquoi j'ai parlé de lui parce que c'est un soutien à Flo c'est par rapport à Flo on va parler de lui parce que c'est un soutien à Flo c'est un soutien à Flo que j'ai parlé de lui non c'est bon Marthe et tout elle rêve rêve dit un bon mot d'amour et comme c'est la fête c'est un bon il n'y a pas de problème attendez attendez c'est un bon je ne parle plus de ça dis même que c'est un soutien à Flo ce n'est pas bon on n'est plus à ce niveau je ne parle plus de ça je ne parle plus pas d'autres choses bref je parle quand même si c'est vrai on ne parle plus de ça changeons de sujet pour que ça n'apporte pas des problèmes le dimanche le dimanche c'est un jour de paix dis un bon mot un bon mot à ta grande soeur Marthe parce qu'après c'est ce genre de truc on fait le direct c'est ce genre de petit truc qu'on va prendre on va aller mettre on va couper on va faire c'est non dis-lui un bon mot je n'ai pas dit quelque chose de déplacer je ne reviens pas là-dessus je ne retiens pas mes mots parce que je n'ai rien dit de mal excuse-moi dis-lui un bon mot on passe il n'y a rien de mauvais qui a été dit bon j'étais en train de dire que Tatana je te remercie pour ce direct franchement j'ai observé moi je n'ai pas de voix vous savez pourquoi parce que j'ai parlé au moins ça avait 60 personnes qui étaient érentées qui étaient fatiguées de guerre inutile je n'ai pas de voix parce que j'ai pleuré parce que des femmes m'ont appelé en Nile en Angleterre aux Etats-Unis au Cameroun au Gabon les femmes m'ont appelé elles ont pleuré au téléphone avec moi je me suis sent c'est pas bon ces deux femmes ont du potentiel elles ont du potentiel maman va te dormir va te dormir va te dormir elles ont du potentiel et j'ai observé je me suis rendu compte que ces deux dames n'ont pas de problème je dis je m'excuse au père de Flore de tout ce que j'ai eu à lui dire je m'excuse au père de le nom m'a chauffé hier c'était chaud entre nous j'ai regardé les messages précieusement parce que je vais lui répondre les mots que l'on m'envoyait c'était chaud parce que je lui ai dit que je ne suis plus dans cette guerre inutile ce qui t'encourage de perdre le temps la vie passe mon oncle est malade à Banganté on l'a porté de Banganté il a traversé Douala Yaoundé on l'a envoyé chez son frère à Kribi on l'a pas envoyé ailleurs c'est chez son frère qu'on l'a envoyé personne n'y avait lui c'est son frère qui avait lui je n'ai pas dit que d'autres ne sont pas importants mais j'ai dit qu'il le s'envoie j'ai appelé ma grande c'est attendu et dit à Tatana que ce combat-ci je dépose les armes on tourne en rond mère d'Aloa était avec Flore elle a tourné elle est tombée avec Mama elle a insulté ma mère insulté la mère de Flore elle a tourné elle est revenue chez Flore chez Lolo elle a retourné elle est revenue mais c'est quoi ça c'est quoi ça Tatana ça ne sait à rien mais d'Aloa comment ça avec Flore elle est tombée chez Ngonjial elle est tombée chez Lolo elle est tombée chez Lolo elle repart tomber chez Ngonjial qu'est-ce qu'elle va dire qu'on n'a pas entendu Lolo et Flore ont fait les plus grands combats Lolo et Dégremont ont fait des grands combats Dégremont entrés dans mon direct l'autre jour avec toi on a rigolé oui ou non on a rigolé tu m'as dit ma petite soeur laisse on a rigolé ensemble avec Wario je suis même entrée dans ces direct avant même qu'elle commençait à parler avec nous parce que je lis des gens à travers les lignes je suis entrée dans ces direct les gens venaient écrire elle a insulté ta grande soeur je dis laissez-moi je suis dans mon direct parce que tu es dans ce processus les deux dames là elles ont du potentiel parce que créer avoir une team c'est avoir du potentiel c'est pas une team d'avoir une team pas une team de 100 personnes une team de milliers de personnes parce que les appels que j'ai reçus c'était les abeilles et les lignes comment c'est ça ? je ne parle plus je n'ai pas la voix parce que même ce matin les gens m'ont réveillé je dormais hier je dis que je ne suis plus là va en guerre seule je ne suis plus là parce que figure-toi Lolo peut faire une soirée demain quand tu es une team ça te sert à quoi ? ta team qui a réussi si Lolo décide que je deviens événementiel ça ne va pas énerver Flore parce qu'elles ont des gens qui les soutiennent si Flore décide demain que je crée une télé ça ne va pas énerver Lolo parce qu'elle a des gens qui la soutiennent elles peuvent évoluer chacun dans son couloir mettant le respect ceux qui ne veulent pas de ça sont ceux qui sont incapables de réunir les gens on est fatigué de se guéguerre c'est ce que Lolo m'a dit hier Lolo m'a correctement claché hier mais j'ai gardé ça pour moi quand le grand frère Moussa m'a appelé je lui ai dit grand frère je suis contente de ce direct que tu feras je vais partir parler moi je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule même si ma soeur se fâche contre moi quand j'ai mon idée elle sait elle ne peut pas me changer je m'en fous quand elle dit que je fais là elle ne peut pas donc ne ramenez pas les nombres des gens ils ne sont pas importants même si les diodes amères ou caca clachent le lot ils clachent machin ce n'est pas important et le combat ne fait que commencer ils vont entrer en faux profil ils vont entrer en faux profil ils vont essayer de te manipuler ils vont essayer de manipuler le grand frère Moussa ils vont essayer de manipuler Y ou Y c'est un combat qui ne fait que commencer nous sommes dans le combat de la paix la paix chacun respecte son couloir mais nous sommes en guerre avec les inconnus ils vont nous combattre beaucoup qui commentent ici vont entrer en faux profil j'ai vu les gens dire que Lolo tu vas perdre beaucoup dans ta team mais oui il va perdre d'autres reviendront je n'ai pas l'avance telle le moment que j'ai parlé hier je t'ai dit ça Tatana tellement les gens m'ont appelé que rêve vous perdez le temps j'entends mes Daloi dire que oui c'est maintenant le truc des villages non mais non c'est parce que tu es inexistante tu n'as pas pu créer de team on parle des gens qui ont un potentiel qui ont prouvé aux Camerounais qui peuvent réunir du monde mais c'est elle qui a commencé avec les trucs du village non juste a dit que Lolo a préféré soutenir une Bassa c'est seulement parce que j'ai le coeur je ne serai pas pour moi c'est à moi qu'elle a dit que j'ai préféré soutenir une Bassa c'est à moi qu'elle a dit c'est pas non elle a encore dit pour Lolo j'ai retransmis le direct elle a encore dit pour Lolo elle a dit que toi tu as choisi ton tu as choisi une fille Bassa au détriment de ta soeur mais après elle a encore dit j'ai retransmis le direct là c'est sur mon nom ça dépend de l'éducation que les gens ont sur les familles personne ne peut se mettre je ne vois pas celui qui essaie moi je le détruis celui qui va essayer si je veux détruire je détruis je n'ai pas besoin vous avez vu j'ai désiré la façon d'enfin bonjour tata je suis bon 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 aujourd'hui on s'en fout de qui insulte Tata qui va insuiter Flore pour leur père aujourd'hui on gère on gère la paix des deux femmes là je les ai suivis hier j'ai coulé les larmes on les aime tous ceux qui vont venir derrière disent que les timbres sont montés ils sont des se sont ils sont les faux profils pour détruire aujourd'hui on a compris le plan on a compris le haine les deux femmes là on va vivre avec elles que chacune se supporte chacun a les défauts chacun a ses qualités on va les déposer les défauts on va prendre les qualités on va avancer avec merci je ne parlais pas seulement de deux femmes elles sont quand même trois blogues qu'on connaît même les gens quand je parle les deux je n'explique pas parce que les gens vont beaucoup parler des deux là c'est temps et c'est ça et c'est ça qu'on veut parler elles ont dit qu'elles sortez les rememba j'étais là j'ai pas dormi je les ai suivi toutes jusqu'à la fin elles ont dit qu'elles sortez les rememba on s'en fout on va vivre c'est vaut plus jamais de gagner elles ont dit ça donc pour dire qu'elles sont prêtes elles savent c'est que les gens vont dire pour les découvrir elles ont découvert leur plan mais Dieu est au contrôle c'est un jour c'est un dimanche un jour de fête un jour de rameau c'est-à-dire il y a la paix merci à toi merci à toi merci à tout le monde ces deux femmes ont du potentiel et ces gens ont eu peur c'est pour ça qu'ils ont passé leur temps à connaître à s'aimer la 10e année entre les deux femmes les trois là mais Dieu aujourd'hui a montré au vu de tous que la mère d'Aloi n'est pas une bonne femme je ne suis personne pour la juger mais franchement qu'elle reste au Canada il y a des blogueuses au Canada elle peut former n'importe quoi au Canada non maman écoutez non maman excuse moi je te dis quelque chose écoute moi écoutez moi très bien elle peut garder sa relation avec Flore ma relation avec Flore n'est pas la relation de Lolo avec Flore évitez ça elle peut garder mais ce qui m'importe pour le moment tu vois c'est la paix entre ces trois femmes le reste si Wario jouait cause avec elle avec Mère d'Aloi elle est libre mais je sais que la paix qui 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 la guerre qui retient les gens sur les réseaux sociaux c'est Lolo et Flore disons nous cette vérité quand Lolo fait la guerre avec Wario ça n'a pas trop d'ampleur quand elle fait la paix avec Flore et la guerre de Lolo et Flore est instrumentalisée par certaines personnes pourtant la guerre de Lolo et Wario n'est pas instrumentalisée regardez autour de vous observez la guerre de Lolo et Flore est instrumentalisée ça ne vient pas non je ne dirai pas ça en fait je ne vais pas rentrer là-dedans mais il y a eu instrumentalisation même pour Wario donc je ne vais pas montrer là pour Wario et Lolo ce n'est pas instrumentalisé Wario se lève le matin et décide de clasher et de faire l'appel le lendemain mais pour Lolo et Flore je n'ai pas envie de rentrer là parce que si on rentre là ça va créer beaucoup de problèmes mais il y a eu ça ne va rien la preuve ça n'a depuis que j'ai fait le direct je suis en train de le direct de Wario ça n'a pas fait cet effet j'ai fait le direct pour parler de Flore j'ai eu au moins 300 messages je vais t'envoyer les 4 de l'écran ce matin j'ai eu 40 messages 40 messages je vais t'envoyer les 4 tu d'écran tu vas lire de partout des Ivoiriens annoncent la mort donc n'empêchez pas Y de parler avec l'autre moi je ne me concentre pas sur ça ça ne m'intéresse pas que l'autre parle avec l'autre demain Wario se lève demain elle décide de clasher on connait mais si les abeilles ou les lolomania qui savent que ils veulent pouvoir les deux autres en bloc elles n'iront pas activer la haine si elles n'y vont pas Wario va se calmer si Lolo décide de clasher Flore demeure et que moi je me lève je dis Lolo ton combat tu le vas seul il y a beaucoup qui diront que Lolo je ne vais pas fait à petit ce n'est pas d'accord tu n'as pas je ne parle pas beaucoup n'iront pas c'est nous même on doit commencer nous même à nous s'autodiscipliner c'est nous d'abord c'était très beau c'était très beau la paix franchement il fallait être intensif pour ne pas pleurer totalement ton WhatsApp je t'envoie quelque chose pendant que tu en lis c'était très beau bravo à cette femme bravo vraiment continuez dans la paix continuons dans la paix je crois que c'est fini je voulais seulement vous remercier pour le travail que vous avez abattu derrière pour tout ce que vous faites on vous voit on vous regarde on vous apprécie merci que le Seigneur continue de mettre la main et la paix en tout cas c'est un très bon message merci tu as parlé comme rêve venez de le dire mais d'une autre façon très calme dans le calme donc voilà merci pour tout et bon dimanche de la fête des rameaux merci à vous ok il revient sur le grand frère il revient sur le grand frère il y a tout eu dit aux gens ici la légende disent toujours ils taquinent ils taquinent ils taquinent il dit le grand frère c'est un grumier dans le clash c'est un grumier dans le clash quand il vient il s'assoit sur toi c'est des bites de bois qui s'assoit sur ta tête c'est qu'il a fait hier merde oh Seigneur on peut pas faire ça à quelqu'un on peut pas oui oui Seigneur j'espère que le phénomène il va sortir il va venir parler parler depuis parler parler il a retranscrit le direct du grand frère sur toutes ses pages maf il n'a même pas eu la moitié il n'a même pas eu la moitié vous provoquez souvent les gens mais vous ne savez pas qui vous provoquez il a toujours dit que le grand frère s'il veut se lever même sur son ex provoquez toujours les gens vous ne connaissez pas le type là a parlé dans un calme mais pas possible pas possible pas possible des ingrats la vie des ingrats les gens vivent avec l'ingratitude quelqu'un vous tend la main vous êtes ingrats et c'est pourquoi vous ne pouvez pas avancer sachez c'est dimanche dimanche des rameaux mes chers seuls effraient quand quelqu'un vous a tendu la main même si c'était minime comme ça ne méprisez jamais ne méprisez jamais cette main tendue parce que pendant que vous êtes en train de mépriser le tout petit peu les hommes vous avez donné vous n'aurez rien devant vous n'aurez rien devant donc faites attention faites attention faites attention et acceptez ça comme ça en tout cas Marthe c'est que Dieu a uni comme je venais de vous dire apparemment c'est la fête des rameaux c'est le dimanche moi je suis protestante donc tout ce truc là on n'a pas ça chez nous mais il y a le dimanche des rameaux il y a le dimanche ah bon il y a le dimanche des rameaux je suis protestante bon ok tout ce que je voulais je voulais dire que tout ce que moi je sais c'est que il y a un seul Dieu c'est le Dieu pour tous tu vois et je dirais que la union est partie comme Rêve disait tout à l'heure moi je le savais qu'elle s'est prise la tête avec Lolo tu vois Rêve n'a pas forcé à Lolo moi je peux pas me mettre je dis quoi que ce soit parce que ça me concerne pas je dis c'est que je vois qui est bien c'est parti spontanément personne n'a dit parce que disons s'il n'y avait pas le deuil de René Stade Lille je ne sais pas où ces gens là devaient se rencontrer peut-être c'est qu'il y a certains ils allaient se rencontrer ailleurs mais au moins au deuil de René c'est Dieu qui a voulu que ça se passe au deuil de René qui est leur personne commun pas tous oui c'est vrai que le rêve de rêve s'est réalisé parce que en fait son souhait c'était ça elle ne voulait plus elle a elle a supplié que Tata Lolo sorte dans ça elle voulait qu'elle nous demandait à tous que pardon parlons à Tata Lolo qu'elle arrête pendant qu'elle nous disait Tata Lolo aussi était en train de nous dire pardon dis ta rêve de quitter donc c'était voilà donc personne ne les a forcés ma grande sœur elle a appelé non oui pardon pendant que tu disais ça Lolo était pour dire dis ta rêve de quitter voilà donc si je me suis emportée ma grande sœur je m'excuse parce que tu as quand même tu es toujours avec nous c'est vrai que tu es souvent maladroite mais bon c'est pas tout le monde est maladroit donc je m'excuse si je me suis emportée parce que quand tu as sauté encore non là ça ne passe pas non il n'y a pas de quitter je m'excuse ma grande sœur merci vous qui m'excuse vous qui venez souvent parler les choses des gens méfiez-vous vous caler vous avez un dimanche de ramon de toutes les façons moi je suis contente et je dis les trois filles les trois filles doivent aller faire un siège dans une église quelque part à côté de leur maison pour fortifier leur union comme on disait tantôt elles ne sont pas obligées d'être ensemble c'est pas nous qui les dirigeons c'est eux qui se dirigent eux-mêmes c'est-à-dire chacun se dirige lui-même et ils verront s'ils vont être les meilleurs amis du monde parce que c'est que non pas à eux-là on appelle juste à la calmie mais c'est eux nous tous là même on a besoin de mettre un siège avec tout ce qu'on vit on se bagage sur la toile on en a besoin nous tous bonjour 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 j'ai demandé à notre grand-sœur de nous parler ce type de toque classique elle va parler ce type de classique bonjour la maman de Bougouzma petite soeur bon dimanche bon dimanche bon dimanche bon dimanche bonjour ce matin j'ai fait un petit direct comme je l'ai dit rêve que ce soit un rêve que ce soit un tatanat que ce soit n'importe qui chacune de nous a ce qu'on appelle une conscience et chacun de nous c'est ce que la paix intérieure c'est la paix de soi même d'abord ça l'importe hier justement ça va en tient j'ai vu la la quête ou c'est moi j'ai du mal avec son nom quête la du sèche la du sèche Midato elle se revient un matin comme ça à 41 ans elle nous annonce qu'elle a un cancer voilà une femme à qui Dieu la seule fille à qui Dieu a réalisé le rêve de toute une petite fille le prince charmant qui viendra sur un cheval blanc avec beaucoup de roses cette femme a été bénie elle a eu le mari l'argent les enfants et tout voilà comment sa fille va finir un cancer vraiment Tatana comme j'ai dit ce matin dans mon direct j'ai toujours souhaité que ces deux femmes qui sont deux femmes avec un grand potentiel qu'elles soient en paix et qu'elles se respectent mutuellement vraiment j'ai dit dans mon direct ce matin que chaque team mutuel qu'ils accompagnent ce processus de paix les femmes là elles sont fatiguées de se tirailler elles-mêmes elles sont fatiguées ça se voit sur leur visage accompagnons-les dans ces processus de paix la paix est bien j'ai dit être j'allais arrête de manger je ne bois plus être en paix ça fait du bien à soi-même et à à son entourage vraiment je souhaite que le processus que la paix entre ces femmes qu'elles soient pour toujours que cette fois-ci ce soit la foi la bonne la foi la meilleure des fois parce que il y a souvent eu des trucs comme ça après ce sera revenu mais cette fois-ci comme j'ai dit si chacun respecte l'autre de façon comment je me dis ça dit que faire la paix se respecter c'est facile de respecter le gloire de chacun cette paix va durer c'est moi c'est tout ce que je peux dire en tout cas je te le donne tiens et en fait tu vois c'est bon c'est bon c'est bon il n'y a pas de commentaire ne mange plus ok donc voilà moi je souhaite que cette paix soit éternée et j'invite à tous les sympathisants de respecter cette paix-là et de les accompagner dans ce processus voilà c'est tout ce que je peux dire il n'y a rien de tel qu'un jour comme un jour sacré comme celui-ci que Dieu fasse qu'un tel acte se produit vraiment on les accompagne dans ça oui comment tu as fait pour nous c'est bon donc voilà c'était mon intervention je vous laisse parce que j'ai des petits perroqués autour de moi la paix est bien j'ai dit que même nous-mêmes les followers là c'est lui qui a le temps aller brûler un siège à tous les jours on est en commentaire les bagarres unity les bagarres unity en train de l'autre en train de faire c'est si en train de faire aller si vous avez le temps rendez-vous dans une église où on échappait vous brûlez un siège vous brûlez un siège et vous demandez au Seigneur de vous éloigner du mal parce que on a on a tout eu ici et vous pouvez même pas imaginer ce que ça fait sur les vies de certaines personnes je suis sûr les tous ces bagarres là on détruit beaucoup de familles toutes ces bagarres on détruit beaucoup de familles donc les followers d'estime si vous avez le temps allez allez-y vous qui étiez dans des bagarres n'hésitez pas d'aller allumer un siège n'hésitez pas d'allumer un siège parce que hier peut-être j'ai mis un mauvais commentaire mais avec peut-être la bougie et en demandant au Seigneur de me pardonner peut-être ils pourraient me pardonner pour toutes les injures que j'ai proférées envers X ou Y donc faites-le la paix c'est pour nous tout le monde c'est pas seulement pour ces blogueuses c'est aussi pour nous-mêmes c'est aussi pour nous-mêmes parce que quand elles étaient en guerre on était aussi en guerre on bagarrait à gauche à droite donc il faut penser aussi à ça il faut penser à ça il faut aussi avoir la paix intérieure parce qu'il y a les autres qui gardent encore la haine donc il faut sortir de tout ça et accompagner vos mais vos personnes il faut les accompagner dans leur projet c'est le plus important il faut les accompagner dans leur projet c'est le plus important il faut les propulser où elles veulent arriver où les propulser c'est tout ok merci beaucoup à plus tard Marthe 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 est de la team de la pastorale c'est une personne qui nous a qui nous a toujours soutenu qui nous a toujours tendu la main il peut avoir des propos les mésententes pas des propos les mésententes comme tout à l'heure mais ce qui est sûr et certain c'est Dieu qui est du don chacun de nous dit ce qu'il pense comme c'est le plus important il est là non ça chauffe donc elle a demandé pardon à sa grande soeur et la vie continue c'est comme ça que l'on souhaite être avec tout le monde donc merci beaucoup Marthe oui merci et je te bénisse béni aussi des enfants et on se reprend tout à l'heure merci pour toi bon dimanche à tous bon dimanche bon dimanche à toi bon dimanche bon dimanche bon bébé non ? bon bébé non ? bon bébé non ? bonjour les filles vous m'attendez ? oui très bien mémé comment la paix la paix est bien la paix est bien que les gens qui veulent rester dans la guerre c'est vrai qu'il y a des personnes avec qui on ne pourra pas faire la paix mais il était temps que Lolo et Flo en tant que deux leaders surtout qu'elles ne se disputaient vraiment rien il était temps qu'elles font la paix les deux ont du potentiel il y a une bande il y a une bande qui est contre que les deux s'entendent pour continuer à ternir le potentiel qu'elles ont en elles c'est tout voilà j'ai regardé ça la nuit tu vois comment Flo est heureuse Lolo est heureuse la veuve est heureuse le problème il est où ? moi j'ai vu quelqu'un en direct qui dit que c'est une paix de quoi 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 une paix sous noix sous noix de quoi ? regarde comment elles sont épanouies dans leur paix même si on dit qu'elle disait que la veuve joye la veuve joye elle est comme elle est et on l'aime comme ça mais elle n'a pas une mauvaise fonction oui mais s'il te plaît il y a je vais lire un commentaire qui me plaît Péry le lion dit à Lolo de me débloquer sinon la force ne va pas durer Péry me coûte Péry le lion on a fait un combat ok continue il y a Jacobine Gontouma qui voulait entrer dans le direct comme il y avait du monde ça n'a pas marché je sors je vais lancer mon direct après mémé je vais dire quelque chose en partant pour que cette paix perdue ça ne repose pas sur la tête de Lolo et Flore ça repose sur notre tête nous les followers c'est nous qui pourrons aider les deux femmes là à tenir c'est ce que je vais dire Kouchamonchik et Sonia ne se parlent pas elles sont en paix elles se respectent chacun dans son couloir et elles évoluent donc on peut émiter le bon exam ben oui voilà me voici je ne suis je suis avec Lolo mais je ne suis pas avec Flore et je suis contente de leur paix voilà c'est tout voilà voilà donc c'est tout sinon je n'allais pas faire le direct où j'allais me fâcher de Lolo vous voyez mais je suis contente de leur paix parce que j'ai prédit ça de ça ici on m'a insulté on m'a lavé on a dit c'est elle mais jusqu'aujourd'hui vous voyez j'avais de la peine à prononcer le nom de Flore mais là il y a certaines personnes même des abeilles m'ont donné l'autorisation de prononcer son nom c'est pourquoi j'ai prononcé son nom mais ça ne veut pas dire on peut être ennemi ou on peut avoir une comment je peux je peux appeler ça Amine ne veut pas dire qu'on se fréquente on se respecte on ne se connait pas on s'est déjà vus mais je préfère qu'elles soient ensemble je préfère qu'il y ait la paix sur les réseaux sociaux au moins si tu as la paix tu as la paix mais non elles vont arrêter elles vont arrêter de s'indexer de se manquer du respect elles vont faire leur paix ça les concerne tu m'as plus de confiance on est dans le coeur des personnes si elles veulent même elles soient même les meilleurs amis du monde si elles veulent même que leur paix soit que c'est pour combattre c'est leur paix et c'est bien tu comprends un peu c'est tout personne ne peut dire qu'elles ne sont pas obligées d'être les meilleurs amis du monde en dehors de ces deux là en dehors de ces deux dites nous vraiment qui tiennent le blog camerounais non c'est pas les deux là c'est les deux là voilà c'est les deux là la veuve elle est là elle s'en fout le jour où elle veut prendre Lolo elle prend Lolo le jour où elle veut prendre Flore ce dernier temps la veuve était avec Flore Mbango Mbango elle me disait mon dieu voilà on la connait déjà comme ça on l'a déjà qualifiée de comme ça et on l'a fait de comme elle est là ce sont comme ça voilà mais maintenant les deux personnes qui étaient vraiment en guerre par rapport aux gens c'est Flore et Lolo et Lolo je me dis je suis comment elles sont heureuses pour leur petit de Lolo j'ai parlé avec Lolo j'ai crié j'ai tout fait mais aujourd'hui elle m'a dit non je ne veux pas je ne peux pas je ne veux pas je ne peux pas mais qui a demandé qu'elles soient ensemble aujourd'hui c'est eux-mêmes c'est venu naturellement et c'est ça qui est bien c'est la meilleure paix c'est la meilleure paix c'est tout c'est tout mais aujourd'hui monsieur me sent me dit il n'aime pas quand il parle mais moi c'est mon congo ça c'est ma passion il me dit qu'il a commis des erreurs que plus jamais que personne il ne donnera plus jamais l'autorisation il a commis des erreurs il a fait ceci c'est parti spontanément les paix qu'on vient dire arrangez-vous ce sont des paix hypocrites ce sont des paix hypocrites ou des paix qu'on vient faire semblant de montrer sur les réseaux sociaux alors qu'elles se parlent déjà en inbox et comme ça devant les gens elles font comme si elles sont en guerre elles sont en train de s'insulter après elles disent que c'est le game non si elles font la paix avec toi tu ne m'insultes pas tu m'insultes et t'insultes ça veut dire qu'il n'y a pas il faut aller s'entendre après par derrière que tu as venu c'est que j'ai dit non arrêtons ça nous faisons la paix et par rapport à cette paix j'ai dit que mère d'Aloi et l'autre qu'on a parlé ne vient pas à notre soirée c'est notre soirée à partir de ce dimanche je commence à faire la pub de notre soirée même si elles ne viennent pas même si elles ne viennent pas dans la soirée mais je vais être gardienne là-bas que deux personnes ne doivent pas entrer dans notre soirée c'est comme ça on va mourir nous tous ici en France mais les gens qui sont loin là-bas loin là-bas Canada Belgique partout non, non, non vous restez là-bas bande de haine je serai gardien katika de la soirée et ça ne chauffe pas la personne qui me parle j'ai mon gaz qui me gêne je la spèche même la personne même Flore qui organise la soirée c'est comme ça et ça ne chauffe pas voilà donc n'oubliez pas notre soirée du 2 novembre vous allez voir les vrais membres de la team de la vérité le 2 novembre et le 2 novembre à Paris avec Fadil le sorcier et les Kik c'est Jopolo et les Kikiki voilà vous allez voir la team de la vérité et je pense que je crois que avec nos mains ensemble Flore va améliorer c'est qu'on a vu le Mont-Colo qu'on a vu l'autre jour le tout aussi ça va devenir les Champs-Elysées parce qu'il y aura du beau monde et les vraies personnes ah ouais les vraies personnes qui seront là-bas pour elle pour lui tendre la main pas la main d'hypocrisie moi le jour là si j'arrive je vois que c'est pas bien fait je vais aller la suivre et dire bon Flore moi je m'occupe de la table ou je m'occupe de ma table voilà l'argent je pars je prends ma boisson on me donne ma boisson à l'entrée je ne vais pas voler 200 euros comme maire d'alois je donne l'argent on me donne ma boisson à l'entrée je pars déposée sur ma table et c'est comme ça donc nous sommes à la disposition de la soirée du 2 novembre et ça ne chauffe pas je ne veux pas que quelqu'un m'appelle après pour dire que Nadège j'ai déjà dit et ça ne change pas nous avons nos savons la marque la rose qui fait de très beaux savons de très bons savons je suis en déplacement dès que je rentre il y a le rendez-vous de la team de la vérité le 30 j'en aurais besoin et nous avions les produits de la star meçon qui voilà qui qui illumine le corps le coeur et l'âme et je vais arrêter ce direct en disant merci à tous les sympathisants de la paix qui ont qui ont usé de leur force et de leur âme pour cette paix maintenant nous les papato là à nous tu es fini Flore je ne vais plus dire que celle-là je vais dire que Flore ne vas plus faire le direct dis que oh mon nom oh mon nom tu sais que moi je suis moi comme ça oh mon nom ne vas plus faire le direct ne garde pas notre paix ne garde pas la paix la paix la paix la paix sache que le décapable quand on t'a mis là on t'a piégé là nous tous on sera là pour combattre tu restes le nom parce que c'est toi qui connais ta chose et les autres te suivent et c'est comme ça et pas autrement merci à la veuve joyeuse à ma mondiane merci et il y a le circuit de ma mondiane mémé et moi on est en train de s'organiser comment on doit partir là-bas à la fin du mois donc on va aller voir notre mondiane pour la lancer et boire un verre manger les misungas danser que ceux qui veulent être de la partie viennent avec nous pour encourager notre mondiane nous sommes seulement là pour encourager les uns et les autres et ça ne choque pas manger pas les misungas on a dit boire un vin il n'y a pas de soucis on va on va on va boire manger on va faire tout ce qu'il faut faire là-bas ce jour il n'y a pas de problème maintenant les haineux rester Facebook est maintenant divisé en deux la team de la paix et la team de la haine ceux qui ne sont pas haineux vont venir à la team de la paix j'ai créé ça concentré cette team à partir d'aujourd'hui il y a une team qu'on appellera la team de la paix qui portera beaucoup de teams qui sont sur la toile et il y a une team qu'on appellera la team de la haine la team des haineux qui portera aussi beaucoup de teams sur la toile donc Facebook est divisé en deux team de la haine et team de la paix et ça ne chauffe pas voilà sur ce merci beaucoup à Lolo merci à toutes les teams merci au Lolo mania merci à la Russie merci au PTT au Mamoun merci aux abeilles merci à Dukame le Komamogo donc merci à toutes les teams Marc La Rose et tout et tout Madocas tu sais Black Booty toi tu sais tu as oeuvré beaucoup pour cette paix même quand quelqu'un insultait l'autre jour je vais taire le nom tu es venu dans mon inbox je me dis que mes tatana pourquoi parler de flors c'est la paix non je le dis aujourd'hui parce que c'est bon sinon je n'allais pas le dire le Kongo ça quand c'est bon j'ai dit quand ce n'est pas bon si elle veut dire j'ai dit parce que c'est ma passion tu as écrit l'autre jour parce que tu n'étais pas contente aujourd'hui je pense que tes voeux se sont réalisés c'est la paix voilà sur ce on va on dirait de de non j'avais bloqué oui j'avais bloqué Florey je vais la débloquer maman vous me voyez maman je ne suis pas facile j'ai bloqué j'ai bloqué une blogueuse internationale je l'ai bloqué je vais la débloquer donc si vous la taguez elle ne sera pas là avec son nom donc je vais la débloquer parce qu'il y a déjà la paix voilà moi je suis ennemi avec personne sauf avec ma pam c'est ma seule cible je n'ai pas deux cibles sur les réseaux sociaux je peux m'amuser avec les autres et donner leur acte de naissance ou leur biographie et ça ne chauffe pas ne confondons pas j'ai une seule cible ma pam le reste là c'est les accotés seulement comme ça comme bon de temps en temps il faut les pointer un peu du doigt parce qu'ils se disent très important sur les réseaux sociaux voilà donc merci très bon dimanche que chacun aille faire le siège comme a dit notre soeur Marthe que chacun aille c'est qui ici Nadej débloque moi abeille forte non je vais vous débloquer elle c'est pour moi elle c'est pour moi pas loin je vous débloque vous m'insultez je vous je vous bloque encore moi j'ai pas de problème je vais vous débloquer tout le monde que j'ai bloqué là sauf les ma pam que je ne débloque pas et c'est comme ça donc voilà j'ai pas j'ai pas de problème on va je rêve qu'il va faire un direct de l'église et tout voilà on va partager tous les directs des gens t'attends tout à l'heure la paix est bien bon dimanche à vous j'ai supprimé la photo depuis Berlin Berlin je suis pas là dedans j'ai supprimé toutes les photos toutes les photos voilà j'ai supprimé toutes les photos non pardon maman j'ai supprimé j'ai même demandé pardon à mamie à mamie ah non j'ai demandé pardon déjà elle connait quoi quand je faisais elle est sur les réseaux sociaux mais je lui ai quand même demandé pardon elle connait quoi elle sait comment quoi nous que insultons les mamans là les enfants là ils savent que quoi pourquoi ils doivent écouper de nos heureux donc j'ai enlevé depuis depuis donc voilà merci la panthère donc n'oublions pas d'aller à notre soirée il m'a fait la pub on a notre rendez-vous le 30 la team de la vérité et voilà et ça ne chauffe pas voilà bon les ajouts sont impossibles tout ce qui en voit les demandes là c'est malheureusement c'est impossible je sais pas pourquoi mais bon voilà donc merci et à très bientôt merci pour les étoiles maman on m'a envoyé les étoiles 100 étoiles maman vaut mieux 1 que 0 non merci féliciter bonjour ma chérie voilà quelqu'un aussi qui aime beaucoup la paix vive la paix vive la gloire et ça ne chauffe pas je vais aller faire le siège pour vous tous aussi que Dieu vous bénisse dimanche des ramos que Dieu vous comble de joie que toute personne qui est contre vous sois avec vous Amen bisous et à bientôt portez-vous bien bon dimanche